L'air souriant, Michel Platini s'apprête à abattre sa dernière carte devant le tribunal arbitral du sport. Un ultime recours pour une dernière chance d'échapper à sa condamnation. Aujourd'hui on est au début du match, un nouveau match. On est en finale, c'est le match qui commence et on est tous sur la même ligne. Donc voilà, j'espère que le résultat sera bon. Dans son conflit qu'il oppose à la FIFA et à son ex-président Seb Blatter, Michel Platini a décidé de saisir l'instance la plus puissante du sport mondial. Il avait été condamné par la Fédération internationale de football à une suspension de 6 ans pour avoir touché 1,8 million d'euros pour un travail effectué dans des conditions opaques. Mais l'ancien numéro 10 juge cette décision arbitraire. Il va donc une nouvelle fois s'opposer à son ancien mentor. Seb Blatter lui aussi vient d'être entendu par le tribunal ce matin. Je sors de cette réunion avec la conscience tranquille que j'espère d'avoir pu donner des informations importantes dans ce dossier Dans ce château des hauteurs de Lausanne, trois juges. L'un choisi par Platini, l'autre par la FIFA. Les deux juges ont ensuite nommé un président. Ce sont eux qui rendront la décision finale. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la dernière phase de l'instruction du dossier. Ça veut dire que les experts et les témoins qui ont été convoqués par les partis vont se présenter devant le tribunal. Ils vont répondre aux questions qu'on leur posera. Dans l'après-midi, nous aurons les plaidoiries des avocats qui vont donner leurs arguments juridiques pour clôturer ce dossier et ensuite laisser la formation arbitrale délibérée et rendre une décision. Une décision qui pourrait tomber la semaine prochaine, en tout cas avant l'euro, car Michel Platini aujourd'hui n'est pas autorisé à remettre le trophée au vainqueur, sauf si sa condamnation est définitivement levée.